Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ababakar Sadiur Top, je suis journaliste de formation formé au SESTI, j'ai fait la DSTV, l'ADTV en tant que reporter, tour à tour chroniqueur et présentateur d'émissions littéraires, j'ai fait également le Maroc, j'ai travaillé dans des organes de presse écrite. A mon retour, j'ai réfléchi sur la situation politique du Sénégal, j'ai fait des constats et il m'est venu l'idée d'écrire un ouvrage sur un homme après avoir fait des enquêtes, des entretiens sur son entourage. Cet homme c'est Ousmane Sonko, un direur politique connu aujourd'hui pour son discours, pour certains, pour d'autres, son parcours. Et comme au Sénégal, nous avons l'habitude de faire l'éloge de certaines personnes sans pour autant savoir réellement quels sont leurs parcours et discours, j'ai jugé utile de faire des recherches sur la personne d'Ousmane Sonko, qui est le leader de PASTEF, parti créé depuis 2014. Sur ce, j'ai fait des entretiens avec ses anciens collègues avec qui il a travaillé à la direction générale des impôts et domaines. J'ai fait également des enquêtes très poussées sur la base de son discours et de son parcours. Vu que cela pourrait intéresser les Sénégalais, d'autant plus que c'est un candidat à la présidentielle du 24 février 2019, j'ai fait une enquête. Et c'est la suite de ces enquêtes et entretiens qui ont abouti à l'écriture et à la publication de cet ouvrage qui s'appelle Ousmane Sonko, « Trajectoire, parcours et discours de l'espoir ». Cet ouvrage est préfacé par le docteur Cherti Dandier, qui est par ailleurs le porte-parole de la coalition Sonko-président. Pour parler un peu de l'ouvrage, de manière brève, je dirais que j'ai été profondément marqué au cours quand même de cet entretien par les témoignages faits par ses anciens collègues. Un mot qui revient toujours, en tout cas au cours de ces témoignages-là. Pour qualifier l'homme, on nous disait souvent que l'homme était un homme intègre, qui est cohérent dans son discours, cohérent dans ses faits et gestes. Ce qui nous a poussé à pousser, excusez-moi de la répétition, nos recherches. Et nous en sommes convenus qu'Ousmane Sonko, quand même, avait un profil intéressant et pouvait servir le Sénégal, dont il se réclame, mais dont quand même, il voudrait réellement le changement à travers son célèbre slogan, « Le don de soi pour la patrie ». C'est la raison pour laquelle j'ai écrit cet ouvrage, « Ousmane Sonko, trajectoire, parcours et discours de l'espoir ». Sous-titrage Société Radio-Canada